Sous-titrage ST' 501 Vous parlez de 5 sites à suivre assidûment si vous aimez l'ostar. Qui est le premier ? C'est évidemment le site officiel. Ne serait-ce, ne serait-ce, eh bien, au niveau de l'assistance, statut du serveur. Et voilà, vous allez venir voir comment va votre serveur, est-ce qu'il y a une mise à jour, est-ce que ça a bug, est-ce qu'il est plein, machin. Est-ce qu'il est en maintenance occupé ? Et voilà, moi je suis en Europe centrale, je suis chez Mococo, je n'ai pas trop de problèmes de fil d'attente, j'en ai eu au début. Je ne pense pas que c'est le serveur le plus hypé du monde, mais moi ça me soucie largement, je suis tout bien. Donc voilà, le site officiel, pour l'actu, et pour le statut des serveurs. D'ailleurs, à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, eh bien, il y a une note de mise à jour de mars. N'hésitez pas à aller la consulter si vous l'avez manqué. Le deuxième site, eh bien, c'est LostArcOnline.fr. Donc, c'est le site de l'ami Poulpix. Alors, c'est probablement pas le seul qui est derrière, parce qu'il faut être une équipe pour faire un site aussi fourni et d'une telle qualité. Alors, il y a tout. Voilà, histoire, classe, différents guides, comment choisir sa classe, l'endgame après le niveau 50, les différents donjons et raids, les différents collectables comme les graines de Mococo, un max de ressources, et vous savez qu'il y en a un dans LostArc, c'est le Boudel, voilà, Tripod Builder, Gem Builder, carte interactive, non mais vous vous rendez compte du travail de ces gens-là. Et le pire, c'est que c'est vraiment la passion qui les guide, il faut dire ce qui est. Et c'est du FR, donc ça, c'est plutôt cool. Franchement, voilà, petite carte interactive. Donc ça, c'est vraiment le site FR, pour moi, à suivre si tu kiffes le Stark, c'est obligé. Ensuite, le Stark Codex. Alors, le Stark Codex, sa particularité notable, eh bien, c'est son calculateur de compétences. Donc voilà, vous allez choisir votre classe, vous allez mettre les points, choisir les effets, les reliques, les machins, et puis voilà, ça, vous allez pouvoir un petit peu, eh bien, vous améliorer, et puis peut-être avoir une vue d'ensemble intéressante, soit sur votre propre classe, soit sur, eh bien, une classe que vous voulez tester. Voilà, donc ça, c'est vraiment très intéressant. Voilà, donc le Stark Codex, calculateur de compétences, il y a différentes langues, dont, bien évidemment, le C-Franc, la langue de Booba. Ça fait plaisir. Prochain site, ah bah tiens, j'étais allé regarder pour le Mokokosites. Alors, les deux prochains sites, c'est, on va dire, un peu du level, pour moi, du Le Stark Online, mais en anglais. Donc voilà, si vous êtes plus à l'aise en anglais, ou, tout simplement, vous voulez passer par ce genre de site, nos soucis, donc là, pareil, il y a tout. Il y a tout sur Papounika, et, eh bien, sur Le Stark Maxroll. Voilà, c'est deux sites dont vous avez probablement entendu parler, parce qu'il y a vraiment plein de choses. Il ne faut pas hésiter aussi à aller voir, là, chez Maxroll, eh bien, les réseaux sociaux. Ils parlent d'autres jeux aussi, Diablo 2, Diablo 3, Diablo Immortal, les pauvres. Et voilà, donc là, pareil, il y a beaucoup de choses. Donc vraiment, petit résumé, le site officiel, évidemment, pour quand même télécharger le jeu, si vous voulez acheter un pack de démarrage. les serveurs, les actus, le site fr, le stark online.fr, merci Poupou. Le codex, avec, bon, une base de données, je ne l'ai pas mentionné avant, intéressante, mais surtout un calculateur de compétences. Et pour les plus anglophones d'entre vous, il y a encore le site Papounika et Maxroll. Donc, j'ai envie de dire, faites-vous, faites-vous plaisir. Je crois que pour le World Map, c'est le meilleur site, Maxroll. Alors, attendez, on va voir ça avec vous. Ou bien c'est Papounika, je confonds, parce que je vous avoue que j'utilise plus Lost Ark online. Non, elle n'est pas interactive, cette carte, contrairement à celle qui est présente chez Papounika, on dirait. De toute façon, si vous parlez FR, clairement, c'est les deux premiers sites, voire les trois. Et si vous voulez peut-être aller un petit peu plus loin, eh bien, il y a encore Papounika et Maxroll. Voilà. Alors, ceci n'est pas une liste exhaustive et vous trouvez d'autres sites. Et d'ailleurs, si vous en trouvez d'autres qui sont encore plus intéressants ou tout du moins tout autant intéressants que ceux que je viens de vous présenter, mais parlez-nous-en en commentaire. Ça me ferait plaisir de les découvrir, ça ferait plaisir à la communauté de les découvrir. Je vous remercie pour votre écoute. On se retrouve tout bientôt sur Lost Ark ou sur n'importe quel autre jeu. Je vous fais des gros bisous. Hasta la vista, baby ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada